... Monsieur Peabody, vous êtes lauréat du prix Nobel de physique, explorateur de renommée mondiale et double médaillé d'or aux Jeux Olympiques, aux sauts en longueur et au décathlon. Êtes-vous sûr de pouvoir relever tous les défis que comporte l'éducation d'un jeune humain ? Au vu de tout ce que j'ai accompli, en quoi cela pourrait-il être si difficile ? Bonjour, je m'appelle Guillaume Gallienne, je suis comédien. Et là, je prête ma voix à la version fondée française de Mr. Peabody and Sherman. Pourquoi j'ai accepté ? Parce que... D'abord, je travaille beaucoup, mais il y a beaucoup de choses que je fais que je ne peux pas montrer à mon fils, qui va avoir sept ans la semaine prochaine. Et... Et... J'aime bien l'idée d'avoir des... De lui montrer des choses, de pouvoir lui montrer des choses pour justifier autant d'absences. Si un garçon peut adopter un chien, je ne vois aucune raison pour qu'un chien ne puisse pas adopter un garçon. J'ai de plus en plus d'amis autour de moi qui adoptent des enfants. Je trouve ça très bien d'abord qu'il y a un sujet là-dessus, qu'il y a un film là-dessus, qui peut s'adresser autant aux enfants qu'aux parents. Et en même temps, ça raconte que... Adopter, il faut aussi accepter d'être adopté. Je me souviens d'une amie qui a adopté justement un petit garçon et qui très clairement m'a dit « Mais en fait, c'est lui qui nous a choisis. » Et voilà, je trouve ça assez beau. Où est Penny ? En Égypte ancienne. Tu t'es servi du chronomate ? C'est elle qui a insisté. Allons-y ! Je trouve le gamin irrésistible. Je le trouve extrêmement chou. Mais il est chou. Mais il est vraiment chou, quoi. Et il fait bêtise sur bêtise, mais il est drôle. Il est touchant. Il est très expressif. Et ce qui était particulier avec Peabody, c'est que lui, le chien, a assez peu d'expressions, finalement, de visage. Et du coup, lui, pour le coup, ça passe vraiment par la voix et par le verbe. Et par l'intonation. Donc c'était intéressant de rentrer dans ce travail-là. Tous les choix, tous les trucs à ce gueule où on se dit « Est-ce que là, je le joue comme ça ? » Ou « Est-ce que je le joue comme ça ? » On n'a pas du tout cette prise de tête-là. Puisque c'est déjà proposé par la version originale. Donc tout ça, c'est à Los Angeles. Ils se sont pris la tête, eux. Le réalisateur, l'acteur principal, tout ça. Et moi, je n'ai qu'à humblement essayer de transcrire en français ce que la version originale anglaise me propose. Attention Sherman, le sol est piégé. Qui choisit la mauvaise barque, le paiera de sa vie. Vas-y Sherman, c'est ton tour. Suis le puzzle exactement comme je viens de le faire. Le bateau de raveau droit va... Bon, t'es divine. La voix est la chose la plus liée à l'inconscient dans le corps humain. Donc, forcément, il y a des choses personnelles que j'ai apportées qui sont différentes de celles que l'acteur américain a proposées. Mais après, je ne voulais pas trop l'entendre parce que je n'aime pas l'imitation. Il faut être vigilant à garder l'humeur, à garder vraiment un état d'esprit d'humeur qui est sans psychologie, qui n'est pas cérébral, qui est direct. Et ça, il faut le garder en français sans essayer d'appliquer directement ce que l'anglais propose. Parce que là, on peut se planter. Parce que du coup, ça devient faux pour une oreille française. Comme il faut être très vigilant au son, c'est un micro qui capte tout. Donc, il ne faut pas avoir le ventre qui gargouille. Il faut régulièrement boire de l'eau pour ne pas avoir des trucs de salive. Enfin, voilà. C'est une oreille très particulière. Mais c'est presque plus musical que cérébrale. Peabody, c'était éblouissant ! Paul, n'était-ce pas éblouissant ? Je suis plus rock'n'roll. Je voulais dire flamenco. Cornamuse ? Didieridoux. Tout ça, mais enfin, quelle perte de temps, c'est inconcevable ! Je ne suis doué en rien par rapport à lui. Je ne suis ni Einstein, encore moins Indiana Jones. En cuisine, ouais, ça va. En cuisine, en instrument de musique, je suis nul. En danse, ça va. Mais qu'est-ce qu'on a en commun ? Non, mais disons le côté un peu articulé, bien énoncé, pouvant exprimer l'idée clairement et avec un peu plus de mots que simplement sujet-verbe-complément. Et puis, ce côté un peu humor, un peu la british, l'understatement ou le fait de pouvoir dire du troisième degré avec un ton de premier degré. Moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la télé, on vous dit des phrases premier degré avec un ton de second degré. mais ça n'a rien de second degré. Il n'y a aucun degré de rien. C'est Pamela Anderson à des gros seins. Soit. Voilà. Et c'est tout ? Ah, d'accord. Ce n'est pas drôle. Et voilà. Alors que moi, j'adore l'inverse. Et je trouve que Peabody, il a ça. J'adore plonger dans un univers. J'ai toujours aimé ça. J'aime les histoires. De toute façon, c'est ce qui me définit. Que ce soit en jouant au théâtre des grands textes du répertoire ou des textes contemporains ou que ce soit en jouant au cinéma ou en réalisant un film ou que ce soit en milieu en mettant en scène un opéra ou en écrivant un argument de balai, c'est toujours raconter des histoires, quoi qu'il arrive. Mais le doublage est très agréable parce qu'encore une fois, c'est dénué de narcissisme et encore une fois, il n'y a pas la responsabilité des choix. C'est très agréable. Il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à. C'est le château de Versailles, la demeure de Marie-Antoinette. Oh oui, en effet. C'était une femme dotée d'un appétit hors du commun pour tout ce qui était superficiel. Je me dis que pour mon fils, je crois que ça lui ferait super plaisir si je pouvais faire un super-héros. Je crois qu'il serait assez content. Il aimerait bien parce qu'il aime bien ça. Il aime bien Spider-Man. Il aime beaucoup Spider-Man. Bon, mais là, la place est prise. Mais... Et puis surtout, c'est plus en animation maintenant. C'est carrément en live. Euh... Ouais, peut-être un super-héros, j'aimerais bien. Monsieur Peabody et Sherman, les voyages dans le temps. Monsieur Peabody ! Tiens bon, Sherman ! Eh bien, Sherman, c'est ce qu'on appelle filer comme à paix sur une toile cirée. J'ai pas compris. Sous-titrage ST' 501